... Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation Merci à tous et bonjour à tous Je vais vous présenter un petit peu des aspects peut-être qu'Alain a déjà dit sur l'infection les stratégies thérapeutiques mondiales discuter un peu du VIH2 et puis vous présenter des résultats du laboratoire et comment on est arrivé à proposer peut-être des nouvelles idées Donc la stratégie mondiale de lutte contre le VIH c'est celle de traiter tous les patients le besoin d'un remède est toujours d'actualité pour guérir les patients infectés et aussi surtout pour arrêter la transmission Donc la stratégie actuelle c'est celle de traiter tous les individus infectés avec la stratégie 90-90-90 qui a été mentionnée mais on sait qu'il y a des problèmes d'accès au traitement d'adhérence au traitement chez les patients qui y ont accès et aussi de toxicité des traitements qui font que ce n'est peut-être pas la stratégie la plus simple à mettre en place Donc le vaccin reste un remède intéressant dans l'infection VIH deux types de vaccins peuvent être envisagés le vaccin thérapeutique donc là on parlerait de guérison fonctionnelle c'est-à-dire un virus indétectable bien sûr on ne peut jamais prouver qu'il n'y a plus de virus mais en tout cas fonctionnellement ça se passerait comme s'il n'y avait plus de virus donc c'est quasiment la même slide qu'Alain en fait c'est assez remarquable donc l'objectif ici c'est d'induire des lymphocytes TCD8 cytotoxiques qui vont tuer les cellules infectées d'induire des anticorps neutralisants à large spectre de contrôler la charge virale pour empêcher la transmission à de nouveaux individus non infectés et éventuellement de permettre un arrêt du traitement par trithérapie et le pendant du vaccin thérapeutique c'est le vaccin prophylactique chez les patients non, pas les patients les individus non infectés ici l'objectif c'est d'induire des lymphocytes TCD8 cytotoxiques et des anticorps neutralisants qui résideraient au site anatomique de transmission du virus et donc afin d'empêcher l'infection donc ça c'est une courbe de réplication du virus on voit ici la charge virale en rond blanc et en ligne pleine et le taux de CD4 en ligne pointillée c'est vraiment une courbe de réplication classique chez une personne infectée non traitée avec le déroulé en semaines puis en années et ce qu'on observe c'est une pique de virémie et puis une baisse de virémie pendant plusieurs années et enfin une reprise de virémie à la fin de l'infection avec un déclin fort des taux de CD4 ce que je veux illustrer sur cette diapositive c'est l'idée que le système immunitaire en général ne réussit pas à contrôler l'infection par le VIH1 mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse immunitaire contre ce virus c'est ce qu'on voit probablement dans les premières semaines après l'infection puisqu'on voit un premier déclin rapide de CD4 et puis en fait les CD4 remontent pendant la phase de latence clinique et inversement pour la virémie très rapidement la virémie augmente et puis elle diminue et en fait ça ça corrèle aussi avec beaucoup de données d'immunologie qui montrent qu'il existe une réponse immunitaire qui est mise en place contre le VIH1 mais vraisemblablement la qualité de cette réponse immunitaire n'est pas adaptée et le système immunitaire in fine n'arrive pas à contrôler ce virus donc la question fondamentale à laquelle il faut répondre c'est la suivante quelles sont les règles qui permettent d'induire une immunité protectrice en réponse au VIH une immunité qui permettrait sur le long terme de contrôler le virus et donc pour répondre à cette question il existe plusieurs modèles qui sont étudiés actuellement il y a la génétique humaine CCR5 a été mentionné le HLA brièvement les polymorphismes les modèles simiens certains modèles simiens sont intéressants pour ça les contrôleurs rares du VIH1 et puis nous ce qui nous intéresse beaucoup ce sont les patients infectés par le VIH2 alors qu'est-ce que c'est ce VIH2 donc pour vous présenter ce virus je vais vous présenter un petit peu d'évolution et d'historique donc ça ce sont les lentivirus de primates en tout cas la plupart de ceux qui sont connus et puis les virus qui ont donné des HIV chez l'homme donc on connaît bien HIV1 de type M et N qui provient du chimpanzé c'est le virus évidemment qui cause la pandémie mondiale et qui reste le problème clinique le plus important il y a quelques virus proches du VIH1 de type MN qui sont des virus plus rares qui viennent du gorille mais qui n'ont pas conduit à des épidémies et puis ici ce que je veux vous présenter c'est le HIV2 qui lui vient du soutimangamé donc c'est un singe vert en fait je vais vous présenter quelques slides et le cousin du HIV2 c'est le SIV macaque c'est-à-dire un virus qu'on trouve chez les macaques un virus sivien de macaques qui en fait est apparu dans des conditions artificielles dans des eaux et ce virus SIV macaque est un modèle d'étude et donc les patients HIV2 ils sont très nombreux et ils ont des propriétés assez intéressantes alors qu'est-ce qui caractérise ces patients VIH2 et qu'est-ce qui caractérise le virus VIH2 en comparaison au VIH1 et bien le VIH2 est beaucoup moins pathogène que le VIH1 tout d'abord le VIH1 ici si on considère des patients infectés par le VIH1 mais non traités on sait que la vaste majorité d'entre eux vont développer un sida au cours de leur vie et un faible pourcentage vont peut-être naturellement contrôler le virus et puis ce virus on sait est pandémique on le retrouve partout sur notre planète et donc comme j'ai indiqué il y a une incapacité de notre système immunitaire à contrôler ce virus au contraire le VIH2 est peu pathogène en fait chez les patients infectés par ce virus seulement moins de 25% vont développer un sida au cours de leur vie sans traitement et la vaste majorité d'entre eux plus de 75% contrôlent le virus naturellement alors les mécanismes sont évidemment pas connus mais ce que je vais discuter aujourd'hui c'est certaines possibilités pour comprendre ce qui se passe chez ces patients alors le fait que les patients contrôlent la réplication du virus ça veut dire aussi que le virus va se disséminer beaucoup moins efficacement et effectivement donc les patients infectés par le VIH2 on les trouve surtout en Afrique de l'Ouest et puis dans les pays dans lesquels ces personnes ont immigré donc c'est-à-dire la France le Portugal en particulier donc comme j'ai indiqué on ne sait pas encore prouver exactement quelle est la cause du contrôle chez ce virus il y a des différences génétiques entre le VIH1 et le VIH2 je vais y revenir mais in vitro c'est un virus qui se réplique très bien il n'y a pas d'évidence que ce virus se répliquerait moins bien que le VIH1 ou qu'il serait moins adapté donc ce qui semble ressortir c'est qu'il y a peut-être une contribution du système immunitaire pour contrôler l'infection chez la plupart de ces patients alors ça c'est un peu de phénoménologie c'est décrire chez les patients VIH2 quelles sont les caractéristiques du système immunitaire qui laissent penser ça et bien c'est tout un tas de caractéristiques qui sont vraiment celles qu'on souhaiterait obtenir chez un patient VIH1 qu'on souhaiterait induire avec des vaccins ou des approches thérapeutiques donc la plupart des patients VIH2 se comportent comme des non-progresseurs à long terme effectivement puisque pendant toute leur vie pour la majorité d'entre eux ils ne vont pas progresser vers la maladie ils ont une charge virale dans leur plasma c'est-à-dire au niveau ARN qui est faible ou indétectable il y a une charge provirale donc il y a un réservoir viral chez ces patients ce qui suggère que peut-être le virus sous forme provirale n'est peut-être pas un problème en soi en tout cas il faut repenser la façon dont on conçoit le réservoir viral ces patients ont un réservoir proviral mais il est contrôlé puisqu'il ne donne pas lieu à la production de nouvelles viramis ces patients présentent des anticorps neutralisants sur plus d'une quinzaine d'années donc on ne sait pas encore vraiment s'ils sont à large respect mais en tout cas ils sont très efficaces sur de nombreuses années les lymphocytes TCD8 sont polyfonctionnels c'est-à-dire qu'ils vont sécréter toutes les molécules que Alain a mentionnées les cytokines MIP les protéines de l'IS des cellules perforines etc les épitopes qui sont reconnus par ces TCD8 sont plus larges que ce qu'on observe dans le VIH1 et puis phénomène très très intéressant je trouve c'est une étude qui a été publiée en 2013 suite à l'analyse de cohortes en Afrique ce qui semble ressortir c'est que l'infection par le VIH2 protège aussi contre le développement de la maladie VIH1 et donc on voit ça chez des patients qui sont co-infectés par les deux virus donc ici on compare des individus qui sont infectés uniquement avec le VIH1 ou bien qui ont une double infection VIH1-VIH2 et ce qu'on peut voir ici ici c'est le temps que prend le développement de la maladie vers le stade SIDA alors que les patients infectés par le VIH1 seuls développent le stade SIDA environ ici à 66 mois en moyenne le fait d'être co-infecté par le VIH2 procure un avantage une protection d'environ 36 mois donc 3 ans avant de développer la maladie SIDA donc ça en termes de protection thérapeutique en dehors des traitements disons d'un point de vue vaccinal c'est probablement un des meilleurs effets connus de protection qu'on peut induire chez un patient VIH1 c'est d'avoir une co-infection VIH2 alors évidemment on ne va pas aller co-infecter des patients VIH1 avec le VIH2 mais ce qui est important ici c'est de dire qu'il y a des choses vraisemblablement très importantes à comprendre ici pour expliquer quels sont les mécanismes qui permettent d'induire cette protection et comment on peut les mimer comment on peut les exploiter donc le VIH2 je l'ai indiqué c'est un virus qui vient du singe vers Mangabé je vous montre une photo ici qu'on trouve principalement en Afrique de l'Ouest et l'épicentre de l'infection VIH2 c'est la Guinée-Bissau donc ici on est à Sénégal on a Gambie alors quelle est l'origine du VIH2 comparé au VIH1 donc je ne sais pas si ça a été mentionné mais le VIH1 c'est plutôt les années 20 c'est plutôt Congo et c'est comme je vous l'ai dit chimpanzé le VIH2 donc c'est Afrique de l'Ouest et le timing est un petit peu différent donc ça c'est des études qui ont été faites par l'équipe de Van Damme sur comprendre l'origine et l'histoire du virus VIH2 donc il semblerait que les premières zoonoses qui ont donné le VIH2 tel qu'on connaît dans l'épidémie chez l'homme c'est les années 1940 ça correspond en fait en Guinée-Bissau qui était une ancienne colonie portugaise à des périodes où certains traitements étaient mis en place dans la population et certains programmes de contrôle étaient mis en place et puis ce qui a été aussi montré c'est que l'explosion épidémique de l'infection correspond dans les années 1970 en fait avec la révolution des œillets dans ce pays liés au Portugal et donc probablement des problèmes liés à l'hygiène etc. Donc aujourd'hui on estime qu'il y a environ 1 à 2 millions de personnes infectées par le VIH2 et je vais revenir sur la prévalence donc ce virus il a été isolé évidemment au laboratoire pour qu'on puisse l'étudier donc ça ce sont les travaux de François Clavel du Contagny et beaucoup d'autres chercheurs à l'Institut Pasteur c'était 1986 donc quelques années après l'isolation du VIH1 par François Barré-Sinoussi et puis il a été séquencé très rapidement en 1987 par Guy Adé Mike Emmerman et Marc Calizon également à Pasteur donc maintenant on connaît bien ce virus et on peut l'étudier alors ce qui est aussi intéressant avec ce virus c'est que maintenant on vit une période probablement assez stable en tout cas dans ces pays et puis on connaît bien ce virus on sait contrôler on sait un peu traiter les patients infectés et en fait la prévalence baisse la prévalence de l'infection par le VIH2 baisse et il est vraisemblable qu'à cette vitesse l'infection VIH2 disparaisse en fait donc c'est des études qui ont été faites sur plusieurs années ici 1998 et puis récemment confirmées en 2018 en Guinée-Bissau la prévalence du VIH2 continue de baisser alors que celle du HIV1 est relativement stable et si on regarde les tranches d'âge en fait de 1987 à 2005 ce qu'on voit c'est que alors que l'infection VIH2 se cantonner on va dire un peu dans toutes les générations en 1987 25-34 ans 35-44 il y a clairement un biais maintenant vers des personnes plus âgées enfin en tout cas des personnes qui vivent avec le virus et qui ne vont pas transmettre le virus donc encore une fois ça indique qu'une propriété assez remarquable qui est peut-être que le système immunitaire contribue à contrôler ce virus et empêcher sa dissémination donc ça c'est le VIH2 maintenant ce que je voudrais vous expliquer c'est essayer de comprendre pourquoi le système immunitaire ne parvient pas à monter une réponse immunitaire contre le VIH1 alors que peut-être cela pourrait être le cas par le VIH2 et comment nous on a essayé de comprendre cette question au laboratoire et la façon dont on a posé cette question c'est d'essayer de savoir s'il existait une réponse immunitaire innée efficace contre ces virus donc les réponses immunitaires innées sont les réponses en tout cas dans ce contexte qui sont mises en place très très rapidement après la transmission en tout cas c'est comme ça qu'on les conçoit et qui vont dans un second temps permettre d'instruire la réponse adaptative c'est ce que je vous présente un peu ici donc l'immunité innée c'est un système de protection non clonale de la défense si on le prend au sens large qui en fait implique la capacité de reconnaître la présence de pathogènes donc ça peut être des virus ça peut être des bactéries ça peut être des dommages dans les tissus et puis le fait de pouvoir répondre à ces détections en induisant des mécanismes effecteurs donc ça peut être la réparation du tissu ça peut être l'activation de l'immunité adaptative ou ça peut être l'élimination ou au moins le contrôle ou la tolérance du pathogène et ce sont des processus extrêmement contrôlés puisqu'on sait bien maintenant que des défauts d'auto-immunité peuvent contribuer à de nombreuses maladies l'auto-immunité si par exemple ces mécanismes s'activent de manière non contrôlée l'infection peut être le cas du VIH si ce système ne reconnaisse pas bien les virus et puis le cancer également on voit que toutes ces voies sont exploitées dans les cellules cancéreuses et une cellule très importante qui joue vraiment le chef d'orchestre du système immunitaire dans ce contexte c'est la cellule dendritique donc la cellule dendritique elle a l'intérêt de faire le lien entre immunité innée et immunité adaptative c'est une cellule spécialisée du système immunitaire cellule hématopoïétique qui va d'une part exprimer toute une collection de récepteurs de détecteurs de pathogènes alors il y a les tols qu'on voit à la surface des cellules il y a également des récepteurs à l'intérieur des cellules et qui vont soit répondre aux pathogènes à l'extérieur des cellules mais qui vont également répondre aux infections lorsque par exemple un virus infecte une cellule dendritique et lié à ça est la capacité assez remarquable de ces cellules en réponse à ces signaux d'exprimer tout un tas de molécules à leur surface qui vont contribuer à l'activation des lymphocytes T dans l'immunité adaptative CD4, CD8 et puis dans un second temps les lymphocytes B avec la production d'anticorps et ça c'est lié à la présentation efficace de complexes MHC-peptides l'expression de molécules dites de costimulations qui vont ajouter d'autres signaux pour activer les lymphocytes et puis la production de molécules solubles donc la question qui nous intéresse c'est quelle est la réponse de ces cellules dendritiques au VIH1 et au VIH2 et donc pour ce faire on a pris des cellules dendritiques de personnes non infectées et puis on les a incubées in vitro au laboratoire avec le VIH1 et puis ce qu'on a pu observer ici donc ça ce sont des facts où un point des graphes de cytométrie en fait où un point correspond à une cellule donc ça ce sont des cellules normales où la cellule n'est pas infectée il n'y a pas d'activation de l'immunité on peut le voir parce que le virus qui est ici codé par la GFP n'est pas détecté et puis les molécules de costimulation telles que CD86 ne sont pas induites et puis lorsqu'on met le VIH1 sur ces cellules ce qu'on peut remarquer c'est que il ne se passe pas grand chose les cellules dendritiques ne s'activent pas elles n'induisent pas ces molécules de costimulation et ça ce n'est pas nous qui l'avons montré c'était un petit peu connu et puis ce qu'on a remarqué aussi c'est qu'elles s'infectaient très mal on voit ici avec la GFP que les cellules dendritiques humaines n'ont pas l'air d'être capables de répliquer le virus donc je dois dire ici aussi que les cellules dendritiques humaines sont des cellules CD4+, comme les lymphocytes TCD4 et donc ce sont des cibles du virus comme les macrophages également et alors ici on a pris avantage d'une petite astuce de virologie que Mancef a mentionné la semaine dernière c'est la découverte par le laboratoire de Jean-Luc Darlix à Lyon et d'Andréa Simarili que la petite protéine VPX qui est présente dans le VIH2 et absente du VIH1 permet en fait d'infecter ces cellules dendritiques donc eux ils s'en sont servis pour des questions de thérapie génique et puis de virologie mais nous on s'est posé avec cet outil et donc ce qu'on peut faire c'est simplement rajouter la petite protéine VPX à HIV1 et puis maintenant on va voir ce qui se passe quand on essaie d'infecter ces cellules dendritiques et ce qu'on voit c'est que maintenant les cellules s'infectent efficacement très efficacement donc ça on reproduisait des résultats connus et puis ce qui n'était pas connu et ce qui vraiment était frappant ici c'est que maintenant les cellules dendritiques sont capables de reconnaître le VIH1 donc ça c'est un résultat important parce qu'avant ce résultat on ne savait pas il ne faut pas oublier que le VIH1 est une zoonose on ne savait pas si le système immunitaire humain si les cellules dendritiques avaient la capacité de reconnaître ce virus il était possible que de par l'évolution simplement les êtres humains ne sont pas capables de reconnaître ce virus donc pas la machinerie nécessaire mais non ce n'est pas le cas en fait ce que ce résultat prouve c'est que nos cellules humaines sont tout à fait capables de reconnaître le VIH1 on a des molécules qui font ça il y a des mécanismes donc on les étudie évidemment en laboratoire mais le VIH1 échappe à ces mécanismes parce que pourquoi ? ici parce qu'il n'infecte pas efficacement ces cellules et je vais revenir sur ce concept d'infection des cellules dendritiques donc évidemment l'expérience suivante qui était évidente à faire ensuite c'était de tester si le VIH2 lui-même faisait bien ça puisqu'il possède VPX et donc on a fait exactement la même expérience mais cette fois avec un VIH2 et donc de manière vraiment différente du VIH1 effectivement le VIH2 infecte très efficacement les cellules dendritiques et puis active ces cellules dendritiques alors il existe bien sûr d'autres différences entre le VIH1 et le VIH2 je ne vais pas en parler aujourd'hui il y a des différences au niveau de leur capacité à moduler l'expression de surface de lymphocytes infectés d'exprimer différentes quantités d'enveloppes à la surface des virions et tout cela bien sûr probablement contribue aux différences qui existent chez les patients infectés parce que je ne veux pas dire que c'est la seule différence qui explique la différence de physiopathologie mais néanmoins c'est une des si ce n'est la différence la plus noir et blanc entre les deux virus et en particulier qui permet de faire le lien entre l'infection et l'activation du système immunitaire alors est-ce que cette activation du système immunitaire inné indique une protection donc on a fait cette expérience in vitro en maintenant combinant l'infection de cellules dendritiques qui sont dessinées ici infectées par notre VIH2 ou VIH1 avec VPX avec des cellules cibles TCD4 et puis on a fait cette expérience parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait les cellules dendritiques infectées dans ces conditions se mettent à exprimer des molécules de défense de protection et donc on voulait savoir si effectivement on pouvait protéger des cellules TCD4 des lymphocytes TCD4 qui eux-mêmes n'étaient pas encore infectés et c'est ce qu'on voit ici donc ici le pourcentage de TCD4 infectés dans ces expériences où le VIH est capable d'infecter ces TCD4 lorsqu'elles sont seules et puis ici maintenant on se place dans des conditions où des cellules dendritiques sont présentes et que ces cellules dendritiques ont vu le VIH tel que je voulais présenter et bien les TCD4 sont protégés et donc ne répliquent plus le virus donc c'est vraiment un mécanisme de défense antivirale qui est engagé par cette reconnaissance par les cellules dendritiques du VIH2 donc ces travaux ont prouvé sans connaître les facteurs à l'époque impliqués vraiment mais en tout cas ont prouvé génétiquement l'existence d'un détecteur du VIH1 qui est capable de reconnaître le virus et d'activer l'immunité antivirale les cellules dendritiques humaines ont une capacité de reconnaissance de l'infection par les VIH1 et d'activer l'immunité le VIH1 n'est pas efficacement reconnu normalement par les cellules dendritiques car le virus infecte inefficacement ces cellules par contre le VIH2 infecte efficacement les cellules dendritiques ce qui leur permet de reconnaître la présence du virus et d'activer une réponse immunitaire innée et adaptative et enfin donc ces travaux impliquent des facteurs de restriction qui contrôlent l'infection et des facteurs de sensor de récepteur du virus qui vont reconnaître le virus et c'est ce dont je vais parler un petit peu dans la suite donc sur les facteurs de restriction ce sont les travaux en fait de deux labos il y a le laboratoire de Monsef Benkiran et le laboratoire de Yaseks Koronski aux US qui ont identifié par la suite qu'en fait la cible de VPX c'était la protéine SAMHD1 et donc ça a donné beaucoup de sens aux travaux qu'on a présentés et ça a effectivement validé le fait que VPX permettait de lever un blocage de l'infection en dégradant une protéine qui normalement empêche la reverse transcription donc empêche la production d'ADN viral peut-être ce qui est intéressant de noter ici c'est que VPX qui dégrade SAMHD1 est présent dans le VIH2 et donc c'est un virus qui va générer un réservoir en fait de par la présence de VPX or comme je vous l'ai dit probablement le réservoir semble bien contrôler chez ces patients au VIH2 donc encore une fois c'est une illustration que je pense que la question de l'éradication de réservoir c'est une façon de faire mais je pense qu'il faut aussi réfléchir au contrôle du réservoir par l'immunité sans vraiment nécessairement chercher à éradiquer le réservoir ce que nous dit la nature c'est qu'au contraire la meilleure façon de ne pas développer la maladie c'est probablement de contrôler le réservoir voilà donc ici on avait fait une observation intéressante qui était que le VIH2 infecte des cellules dendritiques et en fait c'était pas une observation unique au VIH2 en fait on s'est rendu compte que tout un tas de virus sont capables d'infecter les cellules dendritiques par exemple ici c'est le virus de la grippe 31% de cellules infectées virus de l'herpès de type 1-19% le VSV 83% et ça ça nous a quand même posé un petit problème de nous dire est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de dire on doit infecter des cellules pour activer une bonne réponse immunitaire pour in fine ne pas développer trop d'infections donc on s'est posé la question comment ce paradoxe est géré dans le système immunitaire donc ce que je veux faire d'abord c'est illustrer un petit peu schématiquement ce paradoxe pour qu'il soit assez clair donc ce que je vous ai montré c'est qu'effectivement un virus qui peut infecter des cellules dendritiques ça peut être vu comme un bénéfice parce que ça va activer des récepteurs ça va faire des protéines virales qui vont être présentées on va avoir des molécules de co-stimulation donc tout ça ça contribue à activer la réponse immunitaire mais en parallèle on sait que c'est aussi probablement négatif d'un certain point de vue puisque l'infection des cellules dendritiques va générer plus de virus et puis on sait que les virus ont évolué tout un tas de mécanismes d'évasion et notamment des mécanismes de suppression de la réponse immunitaire et donc peut-être que des cellules dendritiques infectées par un virus ça permet au virus de manipuler le système immunitaire et puis enfin on sait qu'une cellule infectée de toute façon en dehors des lymphocytes qui peuvent diviser ce type de cellules va mourir du fait de l'infection donc comment ce paradoxe est géré il semblait y avoir un dilemme effectivement ce dilemme avait été proposé dans la littérature entre la nécessité d'infecter probablement des cellules dendritiques et puis en même temps le fait que cette infection pourrait être négative car elle permettrait à des virus d'engager des mécanismes d'échappement donc comment on a adressé testé expérimentalement des mécanismes qui permettaient d'expliquer de résoudre ce paradoxe en fait on a pris avantage du fait que ces cellules dendritiques sont elles-mêmes sous-divisées en sous-parties et donc là je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que les immunologistes adorent classifier les cellules mais simplement vous dire qu'il existe deux types de cellules dendritiques principales les cellules CD1C qui sont en bleu ici les cellules CD141 et en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il existe une division du travail pour la réponse au virus entre ces types de cellules dendritiques et en fait alors que les cellules DC1 que je vous ai montrées répondent et se font infecter par tout un tas de virus donc ici HIV2 encore ici HIV1 plus ou moins VPX le virus de la grippe l'herpès et VSV ce qu'on a pu observer c'est qu'il y a une résistance alors qu'il n'est pas complète mais qui est quand même assez forte et relativement large de ce second type de cellules dendritiques les CD141 plus qui elles au contraire semblent assez bien résister à l'infection par les virus ici on a une baisse d'infection ici aussi on voit qu'elles ne sont pas infectées par le VIH1 ici elles ne sont pas infectées ici également elles sont moins infectées donc ça ça nous a mis la plus à l'oreille et ce qu'on a pu montrer c'est qu'en fait il existe une coopération entre ces cellules dendritiques donc il faut infecter des cellules dendritiques effectivement pour générer des peptides et générer de la réponse mais il faut également un deuxième type de cellules dendritiques qui lui va résister et qui va pouvoir recevoir des informations de la première pour contribuer à une meilleure activation du système immunitaire donc c'est ce type d'expérience qu'on a fait ici où en fait on mélange on récupère les deux types de cellules dendritiques de donneurs on les mélange et puis on sait les identifier selon le type de HLA qu'ils ont et puis ce qu'on a été capable de montrer c'est que les CD141 qui ne sont pas infectés elles ont besoin de leurs amis les CD101C du fait qu'elles se fassent infecter pour être capables d'activer fortement des lymphocytes T donc c'est ce que je résume ici en fait c'est qu'il y a une coopération entre les sous-types de cellules dendritiques et donc ça résout un petit peu ce paradoxe de l'infection des cellules dendritiques il y a une division du travail qui permet d'activer une réponse immunitaire efficace en se servant de l'infection virale l'infection virale semble importante nécessaire en tout cas dans ces cas dans le premier type de cellules dendritiques pour activer l'immunité innée présenter des antigènes et puis le pendant de cette infection dans les DC CD1C c'est qu'un autre type de cellules dendritiques est résistant va pouvoir recevoir des signaux et va pouvoir activer contribuer à l'activation des lymphocytes T voilà donc dans les CD1C on a mis en évidence des mécanismes de reconnaissance du virus production d'antigènes viraux et puis ici ce qu'on a mis en évidence c'est des mécanismes de résistance antiviraux en particulier il y a une petite protéine qui s'appelle RAP15 qu'on étudie au laboratoire encore donc maintenant qu'on a un petit peu clarifié ce paradoxe de l'infection des DC je pense que c'est clair que cette infection peut être bénéfique la question devient comment est reconnu le virus si le virus infecte la cellule dendritique qu'est-ce qui est reconnu en fait quand on dit elle est reconnue ce sont des molécules du virus quels sont les déterminants des protéines etc donc c'est ce qu'on a essayé de caractériser ensuite au virus enfin au niveau de la reconnaissance du virus et ce qu'on a pu montrer je vous passe les résultats mais c'est qu'en fait ce qui est important dans la reconnaissance du VIH2 c'est une combinaison entre l'ADN viral qui est ici et puis la capsite du virus donc la capsite c'est ces structures qui protègent l'acide nucléique du VIH dans la particule virale mais également tout au long du transport du virus de la membrane plasmique au noyau à une certaine étape qui est en train d'être réévaluée se passe une étape de décapsidation ou de désassemblage qui fait que l'ADN viral va pouvoir être libéré et puis in fine se faire intégrer mais ce qui semble c'est que la capsite virale a vraiment un rôle structurant important pour vraiment protéger l'ADN viral et empêcher qu'il soit reconnu par tout un tas de senseurs et donc nos résultats suggéraient que l'ADN viral était nécessaire et puis que la capsite probablement régulait cette reconnaissance du VIH donc qu'est-ce qui peut reconnaître un ADN viral et bien ce sont des récepteurs de l'immunité innée et en particulier des récepteurs de l'immunité innée dans le cytosol ici c'est une diapositive pour vous présenter le contexte très général de la reconnaissance de l'ADN en biologie en fait il y a vraiment un rôle universel de l'ADN j'ai entendu que James Watson était la semaine dernière ici il y a un rôle universel de l'ADN également dans l'immunité dans la reconnaissance des pathogènes chez les bactéries donc on sait que les enzymes de restriction les mécanismes de type CRISPR sont capables et sont même nécessaires pour médier la réponse aux pathogènes de ces bactéries de par la reconnaissance de l'ADN et chez les vertébrés ou en tout cas disons chez les animaux le principe est un petit peu différent ici l'idée c'est que l'ADN est normalement séquestré dans des organelles on trouve l'ADN dans le noyau on trouve l'ADN dans la mitochondrie mais normalement une cellule saine n'a pas d'ADN dans le cytoplasme et donc la présence d'ADN dans le cytoplasme est perçue comme un signal d'alarme par l'immunité innée comme un signal de danger qui peut être reconnu comment cet ADN est reconnu donc de nombreuses molécules ont été proposées et la molécule qui est clé pour la reconnaissance de l'ADN cytosolique et en particulier l'ADN du VIH c'est une molécule qui s'appelle SEGA ce que je vais définir dans quelques slides et qui est maintenant reconnue comme un sensor un récepteur essentiel de l'ADN cytosolique qui est capable d'activer l'immunité innée donc c'est une molécule qui reconnaît l'ADN venant de très nombreuses sources de bactéries de cellules mortes mais également de l'intérieur de la cellule suite à des stress génotoxiques ou à des stress de la mitochondrie c'est également une molécule qui probablement joue un rôle dans l'immunogénicité de nombreux vaccins et pour le VIH donc on a pu effectivement montrer que si on enlève l'expression de SEGA de nos cellules dendritiques donc ici c'est la protéine SEGA qu'on détecte et qui est perdue dans ces conditions expérimentales et bien si on regarde maintenant la capacité des cellules dendritiques à s'activer ici comme je vous l'ai montré tout à l'heure ici ce sont les conditions contrôle où les cellules dendritiques répondent au virus VPX est présent partout et puis si on enlève SEGA on perd la réponse en fait au VIH alors que d'autres types de réponses l'ont maintenu donc ça c'était un des éléments qui nous a permis de démontrer qu'effectivement le VIH2 infecte les décès et comment il est reconnu ? Il est reconnu par SEGA au moins par SEGA en tout cas pour la partie ADN la partie capsides sont encore des choses qu'on a étudiées et le VIH1 lui échappe à la reconnaissance par les décès pourquoi ? et bien parce qu'il ne fait pas d'ADN en fait puisque SAMH-D1 est présent SAMH-D1 empêche la reverse transcription efficace et donc il n'y a pas d'accumulation de suffisamment d'ADN pour induire cette réponse alors SEGA c'est une enzyme en fait et c'est ça qui a été tout de suite assez fascinant dans ce domaine c'est que alors que la plupart des molécules de l'immunité innée intracellulaire signalisent par interaction protéine-protéine cette enzyme cette protéine était assez unique parce qu'elle en fait elle génère la production d'un petit second messager qui est très intéressant qui est le cyclique GMP-AMP donc l'AMP-GMP cyclique ou C-GAMP que je vous présente ici et donc cette synthèse se fait uniquement en présence d'ADN donc SEGA c'est montré ici dans le cytoplasme SEGA ce qui lie l'ADN dans le cytoplasme et en présence d'ATP et de GTP et d'ADN SEGA va pouvoir synthétiser ce second messager le C-GAMP dans la cellule qui va s'accumuler dans la cellule que fait le C-GAMP dans la cellule il a un récepteur qui est Sting que je vous montre ici donc il y a une protéine qui est dans le réticulum endoplasmique et puis il y a une poche de reconnaissance du C-GAMP et une fois que C-GAMP lit Sting Sting va pouvoir médier une voie de signalisation alors assez classique d'activation de facteurs de transcription IRF3 NFKPB qui vont à la fois produire des facteurs solubles de défense tels que l'interféron de type 1 mais également activer les cellules dendritiques et donc leur permettre de jouer leur fonction de présentatrice d'antigènes et d'activer les lymphocytes T le fait ici que ces gaz produisent une petite molécule ça a ouvert différentes possibilités parce que les petites molécules ont des propriétés de diffusion qui sont très intéressantes et ce qui nous a intéressé au laboratoire c'est c'était guidé par des résultats en fait inattendus c'est de voir si non seulement le C-GAMP qui est produit dans une cellule infectée va pouvoir activer Sting comme je vous l'ai montré mais de tester la possibilité que peut-être le C-GAMP pourrait également être transmis dans d'autres cellules et pourquoi pas que des virus eux-mêmes pourraient empacter cette petite molécule un peu à la forme d'un cheval de Troie et que cette petite molécule qui active l'immunité innée pourrait ainsi être transmise à des cellules cibles à des nouvelles cellules non infectées par les virus eux-mêmes donc comme on a testé ça et bien une des expériences qu'on a effectuées est présentée ici donc c'est c'est une une expérience de biochimie où on a prélevé échantillonné des cellules ou des virus de cellules où ces gaz s'est activé artificiellement et puis on a lisé ces échantillons on a extrait les petites molécules et puis on les a analysées sur un spectromètre de masse et puis on a comparé les spectres au C-GAMP synthétique donc ici je vous présente le spectre du C-GAMP synthétique donc un spectre de masse de référence et ce qu'on a pu observer c'est qu'effectivement si on analyse nos particules virales produites à partir de cellules qui ont vu une activation de ces gaz et bien ces particules virales contiennent effectivement le C-GAMP donc ça et d'autres types d'expériences ont effectivement prouvé que C-GAMP était impacté dans les particules virales alors il est impacté est-ce qu'il est transféré dans des cellules cibles et est-ce qu'on peut activer l'immunité innée donc ici ce que je vous montre c'est effectivement que non seulement il est impacté mais il est également transmis et ici il y a des cellules dendritiques on a fait cette expérience en utilisant des inhibiteurs de la fusion de nos particules virales et ce qu'on peut voir c'est que lorsque la fusion l'entrée des particules virales est inhibée par ces inhibiteurs et bien même si ces gaz étaient présents dans la cellule au départ on perd en fait l'activation de l'immunité innée donc le C-GAMP peut rentrer dans les particules virales et être transmis à des cellules sim est-ce que c'est bénéfique en termes de réponse immunitaire est-ce qu'on induit une protection à un effet antiviral donc pour tester cette possibilité maintenant ce qu'on a fait c'est qu'on a exposé des cellules à nos particules virales qui possédaient le C-GAMP donc venant de cellules C-GAMP et puis on les a infectées dans un second temps on les a challengées avec de nouvelles infections virales pour voir si on induisait un effet antiviral donc on a utilisé des virus de référence soit un virus modifié de la vaccine soit l'herpès ici je vous montre l'herpès et donc ce sont des courbes d'infection en fait en dose du virus de l'herpès donc ça ce sont les contrôles où effectivement le virus infecte très bien les cellules ok pas de problème et puis si on traite nos cellules à l'interféron c'est un contrôle positif on est capable de bloquer l'infection et puis si on traite maintenant nos cellules non pas avec de l'interféron mais avec des particules virales venant de cellules où C-GAS est positive et bien on est capable de manière similaire d'induire une protection et d'induire un effet antiviral donc ça suggère qu'effectivement ce transfert de C-GAMP ce mécanisme d'activation par C-GAS donne un effet viral à distance alors ça, ça suggérait que peut-être ça pouvait contribuer à l'immunogénicité de certains vaccins parce que de nombreux vaccins sont dérivés de virus voire même que certains virus qui sont plutôt bien contrôlés par le système immunitaire peut-être de la même manière ont cette propriété d'encapsidation du C-GAMP et de transfert et donc pour tester cette hypothèse on a analysé des stocks viraux du vaccin MVA en fait donc ça c'est un vaccin qui est développé en clinique c'est un des candidapox qui est utilisé en clinique notamment à Créteil pour essayer de stimuler avec des protéines en lui faisant exprimer des protéines du VIH pour essayer de stimuler une réponse T contre le VIH et donc on a analysé des stocks viraux de ce vaccin puis on a également analysé des stocks viraux du cytomégalovirus de la souris et effectivement en analysant la spectrométrie de Mars on a constaté que ces stocks viraux contiennent bien la présence de la molécule C-GAMP ce qui peut-être suggère qu'une partie de l'immunogénicité de ces vaccins est attribuable à la présence de cette molécule alors ça reste des quantités faibles et je vais revenir là-dessus donc peut-être il serait intéressant d'augmenter les quantités de ces molécules dans les vaccins donc voilà donc ça résume ce que je vous ai dit sur une propriété inattendue de ce mécanisme de reconnaissance par C-GAS donc je vous rappelle c'est le VIH2 qui semble activer ce mécanisme alors que le VIH1 ne le fait pas c'est que non seulement une cellule infectée va pouvoir répondre à l'infection par C-GAS et engager des mécanismes de défense mais les nouveaux virions qui sont produits la progénie virale va elle-même contenir une molécule de l'immunité le C-GAMP qui va pouvoir induire des signaux dans les prochaines cellules peut-être pour accélérer la réponse immunitaire avoir des effets à distance et qui pourraient probablement augmenter la réponse immunitaire donc quelque chose qu'on explore au laboratoire c'est l'idée que peut-être on peut maintenant exploiter cette propriété pour fabriquer des nouveaux types de vaccins qui seraient dérivés de virus mais où cette fois on augmenterait les quantités de C-GAMP artificiellement pour atteindre des niveaux élevés et donc par exemple une des approches qu'on développe c'est de fabriquer des pseudoparticules du VIH qui maintenant contiennent du C-GAMP c'est un nouveau type de vaccin classiquement un vaccin c'est des protéines et un adjuvant séparés ici on peut voir ce type de vaccin comme les protéines et puis l'adjuvant qui est inséré dans la particule virale donc quel est l'intérêt d'utiliser ce type de particules virales et bien c'est qu'ici on bypass en français on passe à travers on court-circuit merci l'infection la nécessité d'infecter ces cellules dendritiques ce que je vous ai expliqué que le VIH2 doit infecter les cellules mais évidemment on ne veut pas aller infecter des individus avec des virus l'avantage d'ici c'est que le C-GAMP qu'on introduit va agir en aval de la voie de signalisation il n'est pas nécessaire d'amener l'ADN dans la cellule puisqu'en fait on amène le produit de ces gaz directement en aval et donc on stimule mais on stimule la même voie qui serait celle activée par ces gaz normalement donc on n'a pas besoin de réplication et puis en même temps l'avantage c'est qu'on amène dans la même cellule au même endroit au même moment les antigènes viraux et on sait que ça c'est une propriété probablement importante dans l'immunogénicité des vaccins c'est la colocalisation entre les adjuvants et les protéines et le fait qu'il est probablement important de limiter leur séparation dans les cellules donc ici on résout ce problème puisque les deux sont physiquement associés et donc peut-être ici l'intérêt ce serait d'aller initier des réponses CD8 et CD4 très très puissantes puisqu'on amène l'immunomodulateur très efficace qui est celui qui est activé naturellement dans de très nombreuses infections et puis on peut également puisqu'on est dans un contexte viral amener tous les épitopes qui sont d'intérêt pour le virus d'intérêt on n'a pas forcément besoin d'un vecteur de type vaccinia qui peut causer des dilutions d'épitopes donc ce sont des choses qu'on est en train d'explorer au laboratoire donc voilà je vais maintenant présenter quelques finir sur quelques concepts peut-être un peu plus généraux sur la base de nos résultats mais également d'autres résultats peut-être pour être un petit peu plus optimiste aussi qu'Alain donc je pense que ce qu'on apprend de tous ces patients qui contrôlent l'infection et de modèles aussi animaux c'est que je vous ai présenté une route qui permet de contrôler le virus mais il y a vraisemblablement plusieurs routes même parallèles qui n'utilisent pas les mêmes mécanismes qui permettent d'induire une réponse immunitaire protectrice contre les rétrovirus dont le VIH fait partie donc le VIH2 je vous en ai parlé donc c'est vraisemblablement potentiellement on n'a pas de preuves c'est très difficile chez l'homme d'amener des preuves formelles mais en tout cas des indices forts qui suggèrent que l'infection des cellules dendritiques pourrait jouer un rôle important via probablement l'activation de l'infocyte TCD8 chez les contrôleurs donc ça c'est moins bien compris les contrôleurs VIH1 il y a un lien avec le H et là mais on comprend encore mal quels sont les mécanismes effecteurs vraiment nécessaires il n'y a pas vraiment de pendant in vitro qui permet de donner des indices sur les mécanismes en tout cas pas encore vraiment très bien établis les CD8 sont probablement importants mais peut-être d'autres types de réponses sont importants et puis je mentionne simplement le virus de la leucémie murine MLV où là on voit bien que les anticorps sont nécessaires et suffisants pour la protection donc l'idée des anticorps neutralisant un large spectre je pense est effectivement très intéressante également dans le VIH1 pourquoi ces virus restent un problème donc une idée qu'on propose sur la base de nos résultats c'est celui de la négligence de l'hôte en fait c'est pas l'idée de l'échappement viral l'idée de l'échappement viral ce serait de penser que ce sont des virus qui ont bien coévolué avec leur hôte et puis qui ont des mécanismes d'échappement donc des protéines qui pourraient par exemple inactiver des mécanismes de réponse ou bien qui vont muter certains résidus et ça ça se passe pour le VIH mais les mécanismes qui nous nous intéressent ici sur les contrôles suggèrent que probablement peut-être lié à la zoonose simplement l'homme n'est pas encore adapté lui-même à ce type de virus c'est pas le virus qui s'adapte et il y a peut-être simplement une négligence de l'hôte par rapport à ce virus ce que je vous ai montré c'est que dans les cellules dendritiques on a les mécanismes de reconnaissance de l'ADN viral mais ne semble pas être réglé d'une manière suffisamment adaptée pour reconnaître l'ADN du VIH1 on pourrait faire le pendant donc ça c'est un peu des spéculations sur la base de travaux récents on pourrait imaginer également que le réservoir viral donc ce qui vous a été présenté par Monsef pourrait également être une forme de négligence parce que finalement ce qu'il nous montre c'est qu'il existe un réservoir viral qui est marqué par des molécules type CD32A donc il existe bien des choses qui permettent de reconnaître ce type de réservoir et pourtant naturellement le système immunitaire ne semble pas capable de distinguer ce type de cellules donc est-ce qu'il y a négligence du système immunitaire par rapport à ce type de cellules et quelles sont les raisons pour lesquelles l'autre aurait intérêt à les négliger et puis le dernier exemple c'est Alain l'a également mentionné c'est ce qui se passe dans les centres germinatifs et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien du tout pourquoi le virus et même chez les contrôleurs est capable de répliquer toujours dans les centres germinatifs pourquoi les TCD8 ne vont pas dans ces centres germinatifs il semble y avoir encore une fois une négligence de la présence du virus à cet endroit donc peut-être elle procure des avantages sélectifs donc ce qu'on propose c'est que la réponse immunitaire insuffisante résultant de la négligence ne récure pas de mutations virales d'échappement ou de facteurs antagonistiques viraux et qu'elle pourrait contribuer à une réponse immunitaire insuffisante plus largement maintenant on connaît d'autres travaux bien sûr de nombreux laboratoires je n'ai pas présenté ça aujourd'hui Alain en a beaucoup parlé ont impliqué l'immunité innée dans tout un tas de mécanismes et puis bien évidemment il y a le côté clair et le côté obscur de ces mécanismes ce que je vous ai présenté c'est que l'échappement à ces mécanismes de reconnaissance de l'immunité innée probablement fait que la réponse immunitaire est moins bonne et on veut les stimuler mais selon le type cellulaire selon le contexte on a également des exemples à l'inverse où une sur-stimulation de l'immunité innée dans d'autres types cellulaires peut au contraire contribuer à la pathogénèse et contribuer à la mort des cellules infectées et donc on comprend maintenant qu'il existe tout un tas d'exemples de ces mécanismes dans les différentes cibles du virus qui sont CD4+, bien sûr les lymphocytes TCD4 les cellules dendritiques donc c'est ce que je vous ai présenté un sous-type de cellules dendritiques qui sont les décès plasmacytoïdes et puis également les macrophages voilà et pour conclure je veux conclure sur le VIH2 et peut-être un petit peu poser les jalons de nouvelles questions qui nous intéressent donc ce qui semble ressortir c'est que le VIH2 est probablement un bon modèle pour comprendre comment induire des réponses immunitaires efficaces dans l'infection par le VIH1 il est encore nécessaire de comprendre comment la cellule dendritique reconnaît le virus je vous ai parlé de ces gaz c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant je vous ai dit que la capside était impliquée et donc on est très intéressé de comprendre comment la capside joue un rôle comment la réponse immunitaire inhibe le VIH2 donc ça c'est je pense que c'est aussi une question fondamentale on voit que les patients contrôlent l'infection pourtant ils ont un réservoir proviral il y a de l'ADN mais pourtant ils ne transmettent pas leur virus quels sont les mécanismes effecteurs qui permettent d'inhiber le VIH et d'inhiber sa production c'est encore des choses qui sont mal connues comment penser le réservoir viral dans le contexte du VIH2 et puis enfin comment développer un produit thérapeutique ou vaccinal qui pourrait se baser sur ce type d'études donc ça ce sont des choses qu'on effectue au laboratoire voilà et donc je vais simplement illustrer avec ma dernière salle l'équipe avec laquelle je travaille à l'Institut Curie donc juste à côté rue Lomont et puis bien sûr simplement dire qu'il y a de très nombreux collaborateurs qui ont contribué à ce travail que je n'ai pas listé ici merci applaudissements 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 Merci.